Bonjour et bienvenue au journal. Voici le sommaire. Clôture des travaux sur la chaîne de validation de la batterie. Pendant deux jours, les participants assises-assises ont réfléchi sur la valorisation des matières premières, sa transformation au pays et comment concurrencer le marché international. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Gavis de vous retrouver pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée Générale influenceront les prochaines politiques publiques dans nos différents pays. Les mots sont du Premier ministre Jean-Michel Samalconde à l'ouverture hier à Kinshasa de l'Assemblée Générale de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux en Afrique, un organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations sont bien et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions, tant au niveau national que provincial. Plusieurs pays membres du LUCESA prennent part à ces travaux qui se tiennent pendant deux jours à Pouman Hotel. Expression et détail, Patti Tondoango. Pendant deux jours, les experts de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et institutions similaires d'Afrique vont examiner en profondeur la mobilité climatique en République démocratique du Congo pays solution aux problèmes de réchauffement climatique mondial mais également présenter un plaidoyer pays élaboré par l'UCESA et les conseils économiques et sociaux avec la peau de la Banque Africaine des Développements. Le représentant des chefs de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde à saluer la tenue de cette Assemblée Générale qui selon lui est un espoir de résolution des problèmes liés au réchauffement climatique. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pays haute, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la rédéfinition et la réqualification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'Aïssaisis et de l'UCEA. La thématique au centre des travaux de cette Assemblée Générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dans des pans de nos communautés, ainsi que leur milieu de vie. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée Générale influenceront des prochaines politiques publiques de nos différents pays. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à ses problèmes planétaires de réchauffement climatique. Il est le résultat d'un leste dévolu tout naturellement à la République démocratique du Congo. Cette terre africaine au centre du continent est de laquelle tous les Africains attendent de voir élever la tête pour jouer pleinement son rôle de moteur du développement continental. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique compte au total 20 pays membres. Elle a comme objectif de contribuer à bâtir une diplomatie concertée en vue de faire entendre la voie de l'Afrique dans les différentes conférences internationales sur le climat. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a également donné le goût du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées, aussi à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des personnes qui sont avec handicap. C'est réparti avec Patti Tondwong. Ce projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées s'étend sur deux années, soit du 25 février 2023 au 15 février 2025. Trois axes prioritaires sont visés, à savoir les renforcements des aspects institutionnels d'appui aux réformes normatives et aux renforcements des capacités du ministère des personnes vivant avec handicap, autres personnes vénérables, des OPH et autres OSC impliquées dans la mise en œuvre de ces projets. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kiengé, qui a lancé ce mardi, 26 septembre 2023, ses activités, a rappelé que le programme d'action 2021-2023 et son gouvernement met l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sur toutes ces formes des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dès son investiture à la magistrature suprême, et cela a été rappelé ici, en 2019, le président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, par sa vision, a placé au cœur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dans ma lettre de mission, adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite « la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables ». Irene Sambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a à l'occasion énuméré les différents projets matérialisés dans son ministère depuis sa nomination à la tête de ses portefeuilles ministériels qui émanent de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. « Aller de l'avant, autrement dit, il faut nous attaquer aux problèmes des quotidiens des personnes avec handicap. Il s'agit entre autres de l'éducation inclusive pour les enfants avec handicap et ceux ayant des problèmes spécifiques, de l'autonomisation et de l'emploi des personnes avec handicap à travers la lutte contre l'amandicité et autres fléaux. » Les documents stratégiques et essentiels contenant la politique nationale de protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie d'autonomisation et d'inclusion sociale des PVH ont été remis au Premier ministre, représenté par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, la Grande Famille des Nations Unies a remercié les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention qu'ils portent à l'égard de l'inclusion sociale des personnes handicapées. « Autre chose, réunis à l'Assemblée nationale ce mardi 26 septembre, les députés nationaux ont adopté en seconde lecture ces projets de loi autorisant l'adhésion de la RDC aux protocoles et conventions internationaux. Ces textes seront transmis au président de la République pour promulgation. On en parle avec Sylvie Mohimbo. » Ces projets de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo aux conventions internationales viennent d'être adoptés en seconde lecture par 352 députés nationaux. Et ce, après le rapport de la Commission mixte des relations extérieures, défense et sécurité et d'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies dans l'information de la communication soumise à l'Assemblée plénière. La République démocratique du Congo, qui ne figure plus sur la liste noire de l'aviation civile, est en adhérant à la nouvelle constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. La RDC va afficher sa volonté de participer à la modernisation du cadre juridique de cette institution spécialisée de l'Union africaine afin de lui permettre d'accomplir ses missions dans les secteurs de l'aviation civile en Afrique. Le texte sera transmis au chef de l'État pour promulgation. Le projet de loi portant amendement de l'article 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal au Canada a été adopté moyennant amendement. S'agissant de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en RDC, dont l'économie générale avait déjà fait l'objet du débat en plénière, en première lecture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a tenu à former la plénière de la lettre de la Commission environnement adressée au bureau qu'aucun député national n'a déposé les amendements tels qu'arrêtés lors du débat général du projet de loi. Les 64 articles que contient la proposition de loi des agronomes ont été adoptés in globo. Par motion d'information, le député national Maudero Simba a saisi la plénière de la situation de pêcheurs de la RDC arrêtée au Gabon. Nous avons 16 Congolais, tous pêcheurs de moindres, précisément des villages de Sienfoumou, qui passent nuit dehors de notre ambassade au Gabon. Je profite, solliciter l'appui du président, parce que je vous ai saisi, au bureau de l'Assemblée, pour que les gouvernements règlent en urgence les cas de ces Congolais qui passent nuit dehors au Gabon. Merci. Mercredi 27 septembre 2023, nous sommes au deuxième jour du débat général sur les conséquences de l'intelligence artificielle à Montevideo en Uruguay. Au cours de ce sommet mondial des commissions de futur, les RDC se félicitent d'avoir doté ses citoyens du code du numérique et pensent qu'il faut des ajustements nécessaires pour que l'avènement de l'intelligence artificielle ne perturbe pas le travail. Les conclusions des ateliers sont attendues à la clôture. Les précisions de Robert Daïti, cessez. Au deuxième jour des travaux du deuxième sommet mondial des commissions de futur, les parlementaires sont allés au-delà de l'aspect primaire de danger et des promesses de l'intelligence artificielle, un sujet qui a polarisé le débat dans la salle de plénière. L'objectif pour ce deuxième sommet mondial est de contribuer de manière significative aux nouveaux débats qui naissent de la transformation numérique et de la modélisation algorithmique, mais surtout d'identifier des nouveaux moyens d'explorer les potentiels de transformation de ces technologies tout en défendant et en protégeant le principe de la démocratie. Chaque pays de l'union interparlémentaire a exposé partant de l'expérience de son pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, chef de la délégation, a informé les parlementaires que la République démocratique du Congo, sous l'élelérship éclairé du président de la République, Félix Antoine Sekedit-Chilombo, s'est doté depuis le mois de mars 2023 d'un code numérique avant d'interpeller le monde sur les dangers que représente cette menace de l'intelligence artificielle. Comment éviter que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée davantage pour exploiter les plus pauvres, pour perpétuer l'investissement que l'on voit déjà au niveau universel ? Comment éviter que l'intelligence artificielle n'est pas utilisée par les pays les plus développés et leurs multinationales pour transmettre en fait un certain impérialisme culturel des civilisations sur l'autre ? Les séances plénières se sont penchées sur les incertitudes, les imprévus et les ambiguïtés en vue des mondes meilleurs avant de chuter sur les défis des travaux parlementaires en période de changement. Alors que les travaux en groupe se déroulaient normalement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu de réunions bilatérales avec la délégation de la Tanzanie qui sollicite l'accompagnement du Parlement congolais pour l'appuyer dans sa candidature à la présidence de l'Union interparlémentaire lors de la 147e conférence qui se tiendra à Luanda, en Angola au mois d'octobre prochain. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs viennent d'adopter leur calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Péliac s'est tenu sous la direction du professeur Nadei Sibati Loukwebo, président du Sénat. Sandra Nyangitabou. Ils auront du pain sur la planche pour cette session ordinaire de septembre. Hormis le projet de loi des finances pour l'exercice 2024, car la session étant budgétaire, les sénateurs vont examiner le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances de 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022, le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2003, portant réforme des procédures fiscales, le projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce sont là les nouvelles matières prévues dans le calendrier des travaux adoptés ce lundi 25 septembre 2023 par l'Assemblée plénière sous la houlette du président Modesto Bahatiloukwebo. Ce calendrier prévoit également l'examen des arriérés législatifs dont la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC, initiative du sénateur Didier Moumenghi, la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants, substance psychotropes et précurseurs, initiative du sénateur Jean-Laurie Bouchili, la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la RDC produite par la sénatrice Francine Mouyumba, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption ainsi que la proposition de loi sur l'agriculture initiée par le président Modesto Bahati et qui est déjà transmise à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Outre la proposition de loi, les sénateurs auront également, au cours de cette session, à effectuer des contrôles parlementaires en initiant des interpellations et des questions écrites et orales avec débat. Il faut noter que la plénière de lundi est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue vendredi 22 septembre. Plénière qui a permis de voter l'avant-projet du calendrier de cette session, la dernière de cette législature avant les élections générales de décembre 2023. Aussitôt arrivé à la tête de la province du Nord-Kivu, le gouvernement militaire intérimaire a tenu sa première réunion extraordinaire de sécurité et de prise de contact avec le comité provincial de sécurité. On écoute le porte-parole du gouvernement militaire, le colonel Guillaume Dicquet. Ce mardi 26 septembre 2023, la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité et de prise de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouvernants militaires ad intérim de la province du Nord-Kivu dans la salle de réunion du gouvernement de la province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimoa Mikuba-Piter, désigné gouvernant militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord-Kivu. 4 points ont été inscrits à l'ordre des 10 jours, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province ad intérim. 2. Situation sécuritaire de la province avec 2 sous-points, à savoir a. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Niagongo. b. Le quartier Bujovu et Madjengo, en ville de Goma, chef de Maïmaï. 3. Le déploiement de la PNC à Mouchaki. 4. Le divers. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire des provinces ad intérim, le général-major Chirimoa Mikuba-Piter a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême qu'il est vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord-Kivu. A ce titre, l'autorité suprême lui a confié deux missions à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer les seuls et les feux tels qu'est voulus par la hiérarchie tout en restant prêtes et vigilantes au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. A ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des coeurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. Combattre la pauvreté et lutter contre la malnutrition, c'est l'objectif poursuivi pour la campagne électorale 2023-2024 qui se poursuit à travers la capitale. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture, José Panda vient de remettre des matériels et un trait agricole, je cite, des boutures de manioc, des séments, de riz ou et autres aux maraîchers et résiculteurs. Autre précision avec Marie Calong. L'agriculture située Angélise Comaf a réuni les maraîchers, maraîchers et résiculteurs de la ville-province Kinshasa pour la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2023-2024. Une activité placée sous le haut patronage du président de la République dans sa vision, la révenge du sol sur le sous-sol. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Panda, a expliqué tout d'abord à cette catégorie de la population le changement des narratifs dans ce secteur. Les richesses du sous-sol sont épuisables. L'idée du chef de l'État est de cultiver la terre pour combattre la pauvreté, la malnutrition et exporter les denrées alimentaires. Et concernant la spoliation des terres des maraîchers et maraîchers de l'interland de Kinshasa, le patron de l'agriculture, les a rassurés que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a été instruit de créer une commission pour que les interlandes de Kinshasa, Khin-Malibo, Plateau et autres terres répertoriées dont les statistiques reviennent aux cultivateurs. Le ministre Mpanda a procédé à la remise des sémences intrants agricoles et matériels aratoires aux représentants des organisations agricoles. Juste après, il a visité le marché de proximité des maraîchers qui est objet de spoliation. C'est un marché de proximité juste pour accompagner les paysannes à commercialiser leurs produits agricoles. La campagne agricole 2023-2024 se poursuit. Le ministre provincial de l'agriculture, représentant du gouvernement de province à cette cérémonie, a salué cette initiative longtemps abandonnée. Désormais, la société Transco possède des lignes de bus à travers Inongo dans la province de Maïndombe pour faciliter le déplacement des habitants de ce coin du pays. Le point dans ce reportage. électrogène, la chambre froide sont enfin arrivés à Inongo, les cheffeliers de la province du Maïndombe. En présence de la population venue de partout à travers la ville d'Inongo, Mme Rita Bola, gouverneure de province, a réceptionné dans la première dite de ce mardi 26 septembre 2023. Les deux bus Transco la chambre froide contenant les produits ouvriers de première nécessité. Les groupes électrogènes de 280 KVA, le véhicule officiel du gouverneur marque Nissan Patrol V8 et bien d'autres choses importantes faites de voir ses promesses s'accomplir. Mme Rita Bola a remercié les chefs de l'État à travers le ministre national des Transports qui a répondu valablement à son souci de voir son Maïndombe aussi bénéficier comme toutes les provinces le bus Transco qui doivent faciliter les mouvements de la population. Mais aussi le gouverneur se félicite de l'acquisition du groupe électrogène de 28 KVA qui doit alimenter toute la ville d'Inongo sans aucune ambiguïté. Le remercie aux chefs de l'État, ton excellence ministre Antoine et ministre de l'État, le ministre de Transport, M. Le Kila, bien voulu d'autor de la province de Maïndombe mais aussi de ce premier lot de bus parce que ce n'est qu'un premier lot. Il y aura encore de bus qui viendront. La société Transco s'appelle Transport de Congo et Maïndombe se trouve aussi dans le courrier. C'est pourquoi nous avons eu le droit d'avoir ce premier lot de bus. Pour sa part, la population sur place qui s'est mobilisée comme un seul homme a exprimé sa joie de constater que depuis la création du Maïndombe comme province, c'est la toute première fois et la première dans l'histoire de voir les transports en commun à Inongo, chef-frié de la province. Dans le Basuelier, la population du territoire d'Akéti vient de bénéficier et réceptionner quatre pans pour les enclavements de la chef-frié de Bondonguala. Images et commentaires. Le problème le plus critique des zones rurales de la République démocratique du Congo est les manques d'infrastructures permettant le développement de la commercialisation de produits agricoles et animaux. Le désenclavement et le mauvais état de route rend la circulation très critique. Cette situation aggravée par l'immensité du territoire congolais fait que certains villages restent presque totalement isolés. Ouf de soulagement de la population du territoire d'Akéti qui vient de réceptionner le nouveau pont Aksbundiki-Mombwasa-Motwe-Mechimbi-Yabosso dans la chef-frié de Bondongala. Signalonke, le dune-fils de cette province, sénateur-professeur docteur Nestor Gonda Daouli qui a financé le travail de construction de tous ces quatre ponts. À l'effet d'apporter leur contribution à la réélection du président de la République Félix-Antoine Tisekedi dans le Manima, la population issue de plusieurs communes de cette province à Miquelengue et à Lunguli ont été sensibilisées sur le dialogue social, une campagne menée par le gouverneur intérimaire de province. On en parle avec Rodé Panda. C'est un discours alléchant des fraternités et d'assurance que le représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Titekedi-Chilombo a tenu devant des milliers d'habitants de la commune d'Alunguli à Fanny Idris-Mangala a prêché la réconciliation au sein de la population particulièrement à l'intention des jeunes en vue de consolider l'unité, la paix et la cohésion sociale avec l'accompagnement de la police nationale sous le commandement du nouveau commissaire provincial, le général Elvis Naouège nommé au maniement par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police Félix-Antoine Titekedi pour accompagner le gouverneur dans la lourde mission de protection de la population et ses biens. Une mise en garde adressée à tout celui qui viendrait troubler la quiétude déjà retrouvée grâce à la technicité, le pragmatisme et la détermination du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise qui, mit et jour, effectue des tracts des inciviques. Non au discours de haine, de xénophobie et non au tribalisme a insisté Afanidis Mangala si l'on veut reconstruire et développer la province d'Imaniema, la commune d'Alunguli et la deuxième étape après celle de Miquel Enguil, la tournée de ses dialogues sociaux s'est poursuivre pour s'aimer la paix, l'entente et renforcer l'unité entre les filles et fils d'Imaniema de cette manière que l'autorité provinciale compte garantir la confiance de la population en cette période électorale jusqu'à la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat. Autre chose, après sa mission officielle aux Etats-Unis d'Amérique, la gouvernante de Lua-Laba a regagné sa juridiction dont le lundi dernier Sufi Massouka Saini a invité tous ses administrés à réserver un accueil chaleureux au chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi attendu et ses samans à Coloisie le lendemocat. Dans la matinée du lundi 25 septembre 2023, la gouvernante de Lua-Laba a foulé les soldes de sa juridiction par l'aéroport national de Coloisie. Fifi Massouka Saini vient d'une mission importante aux Etats-Unis d'Amérique où elle est allée répondre à l'invitation de la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous étions invités par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous savez que ce sont des partenaires ainsi que USAID et des autres institutions internationales qui interviennent dans le cadre de vaccination. Donc c'était important pour nous de pouvoir aussi se rendre sur le terrain à Seattle là où nous étions invités essayer de discuter avec le partenaire Bill et Melinda Gates qui étaient très contents par rapport à notre contribution pour éradiquer la polio et les autres maladies qui touchent les enfants et même les adultes. Ils nous ont publicité championnes dans la contribution des achats de vaccins et autres pour la santé de la population. Le chef de l'État lui-même a été aussi délicité et nous ne pouvons qu'être fiers de suivre son chemin. Avant de quitter l'aéroport elle a invité tous les lois à la baie à réserver un accueil sans précédent au président Félix Tisekedi attendu incessamment l'autorité suprême de la République démocratique du Congo sera dans la province du Cobalt pour visiter et inaugurer la première série d'ouvrages d'intérêts publics érigés sous son impulsion. La valorisation des matières premières de la RDC sa transformation au pays et comment concurrencier le marché international elles sont là les recommandations de la télé de deux jours sur la chaîne de valeur de la batterie qui a fermé ses portières. Le résumé de cette activité avec Bobo Samba. Il s'est agi de deux journées marathon. Experts, investisseurs et politiques ont examiné la situation de la République démocratique du Congo s'agissant de ces minéraux potentielles sources d'énergie. Tous sont d'avis que le pays de Félix-Antoine Tisekedi devrait transformer ce minéraux sur place en vue d'en tirer bénéfice. Ce dans le cadre d'un partenariat sérieux avec deux pays ayant excellé dans le domaine. Pour permettre à la RDC d'atteindre ces objectifs plusieurs recommandations ont été formulées. Denis Le Couturier directeur général du conseil congolais de la batterie explique. Si on transforme ces métaux localement pour aller à une étape suivante il y a 5-6 étapes comme ça jusqu'à la batterie on va peut-être vendre à 300 il va y avoir 30 de salaire en plus des taxes en plus donc en fait c'est plus on intègre dans la chaîne de valeur plus il y a de l'argent qui reste dans l'économie congolaise au bénéfice des Congolais enfin au bénéfice du Congo. Au secrétaire général au conseil congolais de la batterie de renchérir. Nous allons tenir d'autres forums avec les différents partenaires pour trouver des créneaux il y a des décisions stratégiques à prendre où se positionne la RDC quels sont les différents partenariats qu'on peut signer avec tel ou tel autre partenaire que ce soit un industriel ou un opérateur minier. Ces assises ont démontré qu'avec ces potentialités minières la République démocratique du Congo est au cœur de la révolution énergétique. A quelques mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo Jacqueline Chabani cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social a lancé une série des travaux sur la formation des formateurs des témoins électoraux de cette formation politique. Reportage. Il y a des ambitions et des aspirations qui exigent de moyens conséquents pour les atteindre de la manière la plus conséquente qui soit. La démarche de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'inscrit dans cette logique. Outhier, ces témoins a tour de rôle dans le but d'assurer une observation électorale efficace lors des prochaines élections. Ces témoins formés sont appelés à suivre tous les processus électoraux depuis le vote en passant par les dépouillements jusqu'à l'affichage des résultats. Ils vont aussi gérer les procès verbales qui vont servir de preuve en cas de recours et des bases des projections du parti. Nous formons ici à la première phase un premier groupe un peu plus de 65 personnes. Ils vont former aussi d'autres formateurs qui, à leur tour, vont aller vers les cibles c'est-à-dire les candidats, les témoins et les responsables des structures de base pour les former les capacités les mettre à niveau de manière à ce que d'ici avant le début de la campagne électorale nous soyons à point à rencontrer cette campagne électorale. C'est parti qui s'est fixé l'objectif d'une représentativité à tous les niveaux et la réélection de Félix-Anton Tchiseké de Tchilombo pour son second mandat à la magistratrice suprême pose déjà les jalons pour des scrutaires réussis. Le président de la commission électorale permanente de l'UDPS Gekmin Chabani a expliqué le contour du processus électoral les défis et perspectives de l'UDPS. Les élections de décembre prochain sont plus qu'une réalité. La Signe a déjà procédé à la publication de la liste et numéro des candidats députés nationaux. L'arrivée de presse à présent avec Jean-Pierre Andolodemazou. Bonjour à tous. L'armée alerte sur la présence d'espions rwandais au Nord Kivu annonce Mediacongo.net lors d'une réunion tenue mardi 26 septembre 2023 à Gouma dans la province du Nord Kivu écrit le journal. Le comité provincial de sécurité a alerté sur la présence à la frontière du Rwanda et de la RDC d'espions rwandais travaillant pour le compte du M23. D'après le compte rendu de cette réunion présidée par le gouverneur militaire Hats intérim du Nord Kivu, le général-major Chiri Mwami Nkuba Piter, ces espions sont visibles à la frontière congolaise. Ces derniers font plusieurs traversées avec des cartes d'électeurs congolaises face à cette menace. Les services de sécurité ont été instruits de redoubler de vigilance pour déjouer ce plan du régime de Kigali. RDC, près de 6400 enfants échappent aux griffes des groupes armés en RDC grâce au programme de démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation rapporte 5 rdc.com. Ce chiffre a été rendu public lors d'un entretien que le coordonnateur de ce programme a accordé à la délégation du Front des Nations Unies pour l'enfance le lundi 25 septembre 2023 avec à sa tête Mme Chiema, directrice mondiale de l'UNICEF. Cette annonce c'est également un appel à l'action pour les autorités congolaises et la communauté internationale pour poursuivre les efforts visant à mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Élection le SESAC durcit le temps contre la propagande précoce. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une énième mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Cette institution d'appui à la démocratie dit constater avec regret la montée en puissance d'une propagande précoce dans les médias depuis la publication dimanche dernier des listes définitives des candidats à la députation nationale aux élections de décembre prochain. Le SESAC demande aux médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale et invite les médias qui se livrent à cette pratique de la suspendre aussitôt au risque des sanctions. Tannes féminines Maroc 2024 les Lopards d'âmes accèdent au deuxième tour des éliminatoires grâce à leur victoire à Cotonou selon Forum des As l'équipe féminine de la RDC s'est imposée mardi 26 septembre au stade de l'amitié générale Mathieu Kérekou à Cotonou les Lopards d'âmes sont venus à bout des Amazones du Bénin sur la marque de 2 buts à 1 cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la deuxième manche du premier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2024 On est donc finis pour cette grande édition de la mi-journée un journal de CD Kéline réalisé par MRS Malonda André Djeka et Sylvie Makoumani merci de votre fidélité et de votre confiance je vous retrouve très prochainement bel après-midi chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada